Ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir, l'amour, la condition, qui aime bien la tête, il faut qu'il y ait les deux, si vous aimez trop, si vous glissez, qui aime bien la tête, merci. Donc, je n'aime pas trop les reproches. Si j'ai raison, c'est la fière. Target. 1 plus 1 égale 2. Non, c'est 4. Pardon ? 1 plus 2 égale 4. On pourra tout. Mais vous pourriez réagir comment ? 1 plus 1 égale 2. Non. 1 plus 1 égale 3. Non. Peut-être qu'un autre jour, on en parlera, ça fera 3. Mais je te dis que c'est un autre jour, ça fera 3, ça fera 2. 1 plus 1. Mais bon, aujourd'hui, ça fait 4. C'est cool. La première histoire, comme ça, par contre, on en rigole encore. 1 plus 1. Je suis souvent trop réservé et ne communique plus avec des personnes avec lesquelles j'ai des affinités. Alors ça, c'est important. Je suis souvent trop réservé et je ne communique pas avec des personnes avec lesquelles j'ai des affinités. Ah oui, vous savez, vous êtes tellement gênés parfois, vous ne savez pas trop comment parler, que vous avez des personnes qui vous aimez. Vous voyez le petit fou du jour, par exemple, et vous vous dites, je n'ai rien à leur parler. Ils sont tellement facilités d'agir en peu près ou elles, à parler entre elles. Et puis moi, je reste toujours comme ça, un peu en marge, un peu esselé, un peu solidaire, et puis voilà. C'est fou. Alors, la personne n'est complètement... Mais si elle ne franchit pas, elle est restée de venir dérangée. Si elle ne franchit pas, on se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? C'est un problème. Pourquoi tu es nouveau ? Ou alors, oui, je veux dire, mais elle ne se sent pas aussi à l'aise que les autres. Elle pourrait tellement être à l'aise, elle peut être aussi à l'aise que les autres. Bref, finalement, elle ne franchit pas. Elle reste seule, au monde d'amour, au monde d'affection. Les timides sont des personnes qui sont très sensibles et qui n'arrivent pas, en fait, à extérioriser leurs sentiments. Elles gardent en elles quelque chose qui mijote. Quelque chose de très intense. Elles ont fait l'habitude de ne pas trop le manger, donc, évidemment, de ne pas être encore plus dérangé, honteuse. Le problème de timide, c'est la honte. C'est le regard des autres, porté sur elle, avec la condamnation de l'élite qui est passée bien selon elle, au-dessus des autres. Mais, je vous dirai des choses évidentes. Quand vous êtes en équilibre, et que vous êtes quelqu'un de bien, et que vous cherchez à l'être entre nous, d'une manière ou d'une autre, il n'y a jamais aucune honte. Jamais. Tu es quelqu'un. Personne ne pourra dire au contraire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'un Dieu, un jour, a créé l'homme et la femme, pour qu'ils soient des gens bien. Ils sont nés, bien. Ils n'ont juste à faire des choses bien, pas trop péchés. Ils tirent à bien. Et puis, même s'ils font des péchés, ils se font pardonner. S'ils sont croireurs et c'est grandieux. Puis, de toute façon, la vie n'a si fait qu'on ne sera jamais parfait. On fera toujours des erreurs. Et tant qu'on essaie de faire le bien et de tirer le sous ses erreurs, il y a une raison pour soi-même. Alors, il n'y a pas de doute. Donc, rappelez-vous que lorsque, en tout cas, dans la vie, quand vous connaissez moi-même, quand j'en ai parlé de l'autre, c'est elle qui prend la peau et qui, donc, se le donne à l'enfant. Donc, péchés plus originels. Et là, alors qu'ils étaient tout cool, comme des enfants, vous savez, qui vont à la plage nus, qui prennent leur peintre nus, qui vont se coucher parfois nus, Ils se regardent, ils n'ont aucun désir, aucun problème avec ça. Ils se regardent. Il est peut-être qu'ils se ressentent plus besoin de semen. Les feuilles de fil, qui est sur leur sexe. Parce qu'ils en font un tas de leur unité. C'est vrai, il y a déjà un autre. Pourquoi, par exemple, parce qu'ils ont péché ? Parce que les autres pourraient les condamner. Ici, ils sont présentés à eux comme ça. Alors, peut-être, sans que vous allez chercher, c'est préférant dans la vie, mais tout simplement, à l'idée qu'il faut éviter de se chercher des fautes là où il n'y en a pas. On peut toujours voir les choses avec, j'ai péché, j'ai vraiment fait mal, se sentir coupable, la culpabilité. Donc, on fait des expériences, elles sont bonnes ou mauvaises, mais on doit quand même avancer avec l'ajustement. Le fait qu'on aurait déjà souffert, on aurait peut-être fait souffert les autres au passage, mais on ne frappe plus. On arrive. Vous savez que l'enfant, lorsqu'on se fait pour la première fois, il met sa main sur une plaque chauffante ou sur le feu, il s'est... On croit qu'il va le refaire. On va dire à ce moment-là, cet enfant, Ouh ! Quel diable ! Il y avait la main sur le feu ! Quel mort triomphant ! Non. On dit, ok, mon garçon, tu le fais. Tu es mal, tu vois, c'est à ce que ça fait. Alors, tu ne le fais plus. Pas souci. Il n'y a pas pour pas. Il n'y a pas pour pas. Comment le jour on est condamné, tout le monde, tout le monde, oh, les minuts, ça va, oh, les chers, On a vu, elle fait le cercle offert, une liné, les petits, les réserves. Sans déglarcule, elles vont les péchets d'orgueil. T'as dit, il n'y a pas pour le frichement. Je me file trop aux apparences. Je suis trop gentil. Je m'attache trop aux personnes qui sont susceptibles d'être mes aimés. Je m'attache trop aux personnes qui soient susceptibles. Alors là, ça va voir au syndrome du grand rigolo, pour finir la suite. C'est-à-dire, il y a des chambres qui veulent se marier avec des féminins. Il y a des délinquants qui peuvent aller avec des femmes particulièrement perverses. Vous voyez ? On recherche quelque part de l'adrénaline, l'excitation, quelque chose qui est original, quelque chose qui n'est pas blanc-blanc, ennuyeux, normal, banal. On veut quelque chose qui soit excitant et un grand rigolo. Là, c'est le syndrome du syndrome, par exemple, au roi de moi. C'est-à-dire, je préfère me marier ou me rapprocher mon livre avec un délinquant, parce que moi, c'est une vie d'aventure, c'est une vie héros, presque. C'est une vie où on va faire des choses totalement... On va tuer des jambes ? On va tuer des jambes ? Il y a ce côté-là, parfois. Et alors ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est donc à s'attacher trop aux personnes qui sont susceptibles d'être vos ennemis ? Alors, pardonnez-vous. Vous pensez effectivement que tout le monde peut être gentil. Qui, parfois, est-ce que ce sont les ennemis qui viennent chercher des ennemis ? Vous pouvez continuer les ennemis. Donc, vous êtes trop gentils, c'est-tu ? Pas rien, vous êtes trop gentils. Mes émotions sont souvent plus fort que moi. Apprenez les contrôler. Comment ? Ne subissez pas. Il faut l'utiliser. Demain, on fait des vidéos. Tout le monde dirait comment on fait. Face aux autres, je ne suis pas une personne timide. Alors, l'experte, face aux autres, je ne suis pas une personne timide. Il y a des clients qui sont trop à l'aise. C'est trop à l'aise pour le monde. Une personne trop nerveuse. Je veux tout en plus. La jambes aussi la richesse des autres. J'aime pas recevoir des autres. Donc là, c'est la première fois que je pense à l'air. On va commencer par... Je veux toujours plus. Insatiable. Une boulie en tout. Moi, je veux ça. 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 Il y en a pas des autres. Le simple... Le simple... Le... Le... Le simple... C'est un peu comme les parents aussi qui disent « Ah, maman, j'ai eu 16 sur voie, c'est la première fois ». Et l'élève-en dit « Je peux mieux faire ». Oui, c'est la même chose. On n'est jamais satisfait de l'effort et du progrès que la personne a fait. Il a pu sacrifier la gueule. C'est-à-dire, je vais mettre beaucoup d'argent à côté pour payer quelque chose. Là, on regarde une personne, un cadeau de Noël, tout ne sais quoi, mais c'était dur parce que, vraiment, avec les charges, avec la pénibilité qu'on travaille. La personne qui est l'autre, qui sait vraiment comment elle travaille, lorsque vient arriver le cadeau que la personne a sacrifié pour elle, et notamment, pour cette occasion-là, vous devez avoir un animal, il va y avoir toute la reconnaissance, une forme de gentillesse, de gratitude, quelque part. Il y a personne qui dit « Où le cadeau ? » « Ah ! » « Ouais ! » « Je n'étais pas foulé sur le... » « Ouais ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Là, vous tombez aux enfers directs en disant « Mais, c'est impossible ! » En un mot, en une phrase, la personne vous casse complètement sur peut-être trois mois de sacrifice que vous avez envoyé mourir pour faire ça. » « C'est jamais assez ! » « Ça, c'est une des pièces choses, je crois, qui puissent vous arriver dans la vie. » « C'est-à-dire les personnes qui le reconnaissent vraiment. » « Ceux qui vous êtes, ce que vous faites, les efforts qu'on sentit pour nous parvenir. » « Ça veut dire quelque part, la personne, vraiment, elle est... » « Je parle des mots, pas attention, pas du tout. » « Mais ça veut dire qu'elle a vraiment une facette de sa personnalité très organique. » « Très égocentrique, ton effet. » « Là, je veux dire, mais essaye, 30 secondes, de penser à l'autre. » « Si toi... » « C'est ça, la grande difficulté. » « Si toi, tu avais fait cela... » « Si... » « Remets ta conscience dans la situation. » « Si toi, tu avais fait trois mois de travail. » « Si tu avais eu la même liabilité. » « J'avais mis autant d'argent de terre. » « Alors que c'était si difficile à affronter les charges. » « Et que tu, en plus, tu as l'attention du geste, du cadeau à une occasion particulière pour la seule et unique personne pour laquelle tu t'es sacrifié. » « Comment, toi, tu le gâcherais ? » « Si l'autre disait... » « Ouais... » « Avec des dents presque mépris. » « Je ne t'ai pas refusé. » « Je ne t'ai pas refusé. » « Vous lui étiez comment. » « Alors... » « Mettez-vous 30 secondes à la place des autres. » « Et c'est clair que si vous imaginez être atteint à votre personne dix secondes, vous ne diriez jamais ça. » « Ou alors, si vous l'avez imaginé et que vous le dites quand même... » « Alors là, vous êtes inexcusable. » « Inexcusable. » « Votre orgueil vous aveugle tellement que vous êtes la seule et unique personne au monde... » « Elle fait un peu le Roi Pacha sur son trône en disant que... » « Oui, il est qu'à d'où arriver, il est qu'à d'où arriver. » « Puis c'est bien, puis c'est bien, puis c'est bien. » « Entre ses mains. » « Après, je les rencontrerai après. » « Mais la personne aussi est... » « La jalousie de la richesse des autres. » « Ah oui, c'est le plus intéressant. » « Alors, ça veut dire que la personne a manqué de choses. » « Ça, c'est sûr. » « Elle a manqué de choses. » « Est-ce que c'est la pauvreté ? » « Est-ce que c'est... » « Par exemple, la flemme qui est aussi... » « Je ne sais pas, une belle mère... » « Qui a pu venir... » « Qui a pu venir... » « Qui a pu... » « Qui a pu... » « ... qui a pu... » « 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 Voilà, c'est bien sûr. » « L'enfant, jalousie. » « Cette femme qui a pris son papa et qui a pris ses billings. » « Chaque fois qu'elle veut dire... » « Euh... » « La richesse des autres, jalousie. » « Parce que c'est un pouvoir, cette histoire... » « La richesse à pouvoir... » « Ça réussit. » « À capter mon papa qui va délaisser le point. » « Il a préféré l'argent mon papa... » « À moi ! » « À sa famille, à son fils. » L'argent c'est l'argent, c'est un moyen, la personne c'est une personne, c'est le plus important. Un père c'est vraiment le capital pour une fille, le capital pour un père, c'est la seule chose qu'on peut gagner. Et si j'en suis un jalousie la richesse et les autres, alors c'est du monde de la monde d'un côté, mais surtout j'ai un poids à l'heure avec l'argent pour vous. Apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez, le point d'équilibre, c'est ça. Vous dites j'ai des choses, j'en ai moins de certains, mais j'en ai plus que d'autres, pas d'équilibre. Vous vous dites d'ailleurs je relativise, il y aura toujours plus, il y aura toujours mieux. Alors vous vous satisferez au point d'équilibre de ce que j'ai. Et je suis vulnérable quand il s'agit de lui. Alors qu'est-ce que vous pensez de cela ? Quand on se sent vulnérable quand il s'agit de lui, qu'est-ce qu'il vient de se passer dans la famille ? Soit elle la recherche à 200% parce qu'il n'a pas manqué, soit ça a été là sans gros problèmes, et on comprend de la famille, c'est une grande tristesse ou une grande souffrance, et il ne faut pas... Voilà, on ne peut pas dire que c'est ce qu'on veut. Donc il s'agit de se poser des clés plus haut. Et si on ne peut pas les laisser tomber quelquefois vraiment près des soeurs, là on va rester en train d'être quelqu'un qui nous remplacera. Attention à toi. que véritablement nous avons été l'autre. La paix, si c'est une relation en fonction future, on n'a pas eu l'autre qui te fait. On prie toujours au même raisonnement. On est trop quelque part à penser à l'inverse. On est trop quelque chose pensée à l'inverse. Rétablissez les guides. En ce faisant, je vais vous montrer maintenant une fille. Il s'agit donc de El Mouk. Nous allons essayer de voir justement en quoi il est trop. En quoi tout ça est arrivé si vous voulez. Alors, c'est celui-là. Il a été donc fumé dans une prison. Et en quelques mots, voici l'histoire d'Empout des peurs. C'est un fleur ancien américain des années 80, qui fait quasiment deux mètres, et qui est extrêmement colosso. Il est imposant. Il a des lunettes. Il est brillant. Il a une notion intellectuelle de au moins 140. Il a mis son intelligence au service du crime. Et il se parvoit que sa mère l'avait complètement castré. C'est-à-dire qu'elle était froide, elle était rigide, elle ne l'aimait pas. Elle l'a toujours brisé psychologiquement. Notamment en faisant croire qu'il ne serait pas suffisamment aimable pour des étudiants de l'université. C'était l'obsession de sa mère. Tu verras, les femmes, c'est le mal, c'est la tentation. Tu verras, les femmes, c'est une horreur. Et celles qui sont riches, celles qui sont donc des étudiants, celles qui sont aimées de leurs parents et qui réussissent globalement dans leur vie, elles ne méritent pas. Ce que tu vois, ces femmes-là, c'est des tentations. Alors, au bout d'un moment, Edmund Kemper s'est révolté contre cette mère qui voulait résister. Et il a commencé d'abord par tuer ses parents. Il l'a tué donc ses grands-parents éternels, de mémoire d'un confusif. Et il a été donc incarcéré alors qu'il était encore minable. Mais il s'en prie assez rapidement après, c'est beaucoup psychologique. Puis il s'est mis à tuer une bonne douzaine de mémoires d'étudiantes, précisément les filles que sa mère lui interdisait de boire, histoire de le montrer au passage, qu'il pouvait s'assurer les étudiants, même si sa mère l'interdisait. Et une fois qu'il avait encore ses filles, sa série, il a compris que ce n'était pas l'étudiant de boire, mais que c'était bien sa mère, la courte de boire. Alors, il est allé tuer sa mère et il a arraché en particulier la langue de sa mère, après avoir décapité, il a posé cette langue, la trachée sur la cheminée de la raison, très simplement, en disant voilà, tu ne me diras aucun âge, tu ne me casseras, il ne me faisera plus jamais, merveilleusement. Et c'est rappelé d'ailleurs au passage que les paroles peuvent tuer, les paroles peuvent tuer. Elles peuvent vraiment vous laisser à une sorte de maquille terrible, il faut vraiment faire attention aux mots que l'on en voit, avec paix et respect. On a des violences verbales qui sont bien sûr plus impactantes que des violences physiques. Je suis sûr que si je disais à quelqu'un, ici dans cette classe, comme deux personnes, un mot gré, il ne pourrait pas être connaissant. Donc il y a un sous-titrage, je vais le lire ici au passage. On peut peut-être faire ta malheur, ça va ? Ça va ? Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Dans les prisons, enfin au fin ou non, mais en tout cas, avoir des interventions, il faudrait faire ça au panier, effectivement. Pour pouvoir comprendre, mieux comprendre, par celui qui est le principal auteur des faits, sa collection des faits en tout cas sur quoi, comment il a fait et qui, comment c'est arrivé. Bref, alors des sources d'information en matière première, qui nous aident à mieux comprendre les guignettes de demain. Et Arthur, c'est-à-dire que c'est relativement rare pour que tout ce qu'il nous dit vous amène à mieux, la prochaine fois que ça arriverait, détecter et vous écrivez sur le compte. Encore la préparation, on va bientôt aller chercher le personnage qui va arriver, qui va se positionner devant la caméra. Et il faut reconnaître que l'image qu'on se fait d'influer en série, c'est toujours quelqu'un de très dangereux. Forcément. Je crois qu'il arrive. Et j'ai la différence de taille entre monsieur et madame, même de loin. ... 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